C'est vrai qu'il a ouvert l'institut et qu'on a ouvert, parce qu'on a ouvert ça ensemble, j'ai mis mon agent dedans, j'ai mis mes économies, tout ce que j'avais comme économie dedans. Quand on ouvre l'institut, l'institut au départ ça ne marche pas. Et puis je lui avais dit que ce n'est pas parce qu'on ouvre l'institut que tu penses que je vais supporter ton comportement parce que je n'ai jamais été avec toi pour de l'argent. C'est vrai que j'ai besoin d'une activité, mais il va falloir que tu changes nos comportements, surtout et moi on ne fera pas long feu. Il m'a dit non, je te promets, j'ai changé tout. Sauf que ça n'a même pas duré, dès qu'il est revenu de la France, il l'a replongé dans ses mêmes bêtises. Il découchait, il ramenait des préservatives à la maison, des fruits comme ça. Je veux même tes fruits et tes paillers, c'était un détail. Mais Magérie, avant de sortir avec Debordeau, tu savais que c'était un homme qui aimait beaucoup les femmes, non? Non, moi je n'ai jamais été sur les réseaux, c'est Debordeau, même je ne le connaissais pas. Je vais te dire la vérité, même le jour où je le vois en voie de mer à Saint-Germain, je n'ai pas reconnu tout. Oui, celui-ci, oui, désolé. Donc, je ne le savais pas, en fait. C'est là où ils disent, ah, ok, d'accord, j'étais même un peu réticente, après, comment on dit, le gestion, c'est le gestion, ça n'est pas arrivé. Sur moi, je n'ai jamais été une fille de balle, qu'elle m'a côtoyé. Ok, ma chérie, je ne veux même pas avancer. Tu étais enceinte de lui, hein? Pendant la grossesse, il s'est en occupé, tout s'est bien passé. Mais, tu ne l'as jamais envoyé une vidéo, il dit que, il dit que tu ne lui as jamais envoyé une vidéo, comme, une vidéo de l'enfant. Tu es sorti de la table d'accouchement, tu as filmé le don, comme je suis en train de faire, tu as filmé le don dans un catalogue. Il n'a jamais vu, même le fœtus, en question. Donc, il dit que, oui, oui, je suis en train de te rapporter ce que Debordeau m'a dit. Oui, 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 je suis d'accord avec toi. Maintenant, je vais te poser une question. Si réellement, ça s'était passé comme ça, ça, c'est une histoire de depuis 2017, hein? Oui. Si réellement, c'était ça, est-ce qu'il serait de nous-mêmes chercher au Cameroun après l'amour de cet enfant me ramener en Côte d'Ivoire? Mais, il dit que c'était l'amour. Mais, donc, moi, j'ai écouté tout. Pardon, je sais, si tu te plaies, l'équipe, je ne sais pas, je ne sais pas, on appelle. Ok. Mais, Lyon, partagez le direct, partagez le direct, vite fait, parce que c'est tellement long. Pourquoi? C'est long parce que j'ai écouté de Bordeaux pendant à peu près deux heures de temps. Je l'ai écouté aussi pendant à peu près deux heures de temps. Donc, je n'ai pas envie d'enregistrer cette conversation parce que mon téléphone est assaturé. Donc, je vais faire le direct. Après, on va prendre les éléments-ci. On va prendre les éléments-ci maintenant pour vous comprenez. Donc, je n'ai pas attendu, maman, moi, mon téléphone, j'ai maintenant trois téléphones, l'autre téléphone est en charge. C'est où, mais m'attendez, millions et millions. Donc, j'ai eu, vous allez voir ici, j'ai eu de Bordeaux. Bon, j'ai pu enregistrer des parties essentielles, hein. J'ai pas pu tout enregistrer. J'ai enregistré des parties essentielles. Euh, attendez. Donc, j'attends aussi qu'elle me donne aussi. Le problème, c'est qu'il doit aller chez les autorités. Le problème, c'est qu'il doit aller. Il doit aller chez les autorités comment? Quand? Sans la traquer. Euh, Sarah, il doit aller chez les autorités comment? Puisque lui, il est là, hein. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire là, maintenant? Parce qu'elle donne, Des Bordeaux dit qu'il ne la retient pas. Elle dit que Des Bordeaux la retient. Finalement, moi, je suis moi totalement perdue. Des Bordeaux donne sa part de version là-bas. Ma main, au fond. Oui, euh, euh, oui. Pardon, excusez-moi. Oui, oui. Excusez-moi, hein. Oui. Il m'a dit que vous l'avez amené chez les Marabouts. On l'a donné les écorces. Il a vomi les choses. Il mange. Il l'a amené chez le prêtre. Je peux appeler le prêtre à la question. C'est un prêtre exorciste reconnu du Cameroun. Père Christian Omba. Père Christian Omba. Je l'ai amené là-bas avec son manager. On était... Le réseau. À la chapelle. Allô? Oui, oui, j'écoute, j'écoute, ma benne. Il dormait à la chapelle. Il dormait à la chapelle. Tu comprends un peu? À la chapelle. Il a conçu sa chapelle à soi, derrière, après soi. Non, ma ne donne pas l'indication, ma pardon. Les âmes sensibles pour aller là-bas. Après, si ça cuit, ça reste sur moi. Je veux juste te dire que pour te donner plus de précision, en fait, c'est pour ça. On est partis. On a fait trois semaines au Cameroun. Et quand on partait, j'étais bien enceinte. Je crois qu'un ou deux mois, si je ne me trompe pas de dire. Oui. J'étais déjà enceinte. Et quand il a rentré, il a vomi deux lézards et un mille pattes qui sont sorties de son ventre. Oui, il m'a dit qu'il a vomi les choses dans son corps. Voilà. Oui. Et quand il a retrouvé la santé, il partait en France. Il avait une tournée de un mois. C'est comme ça qu'il me dit qu'il reste au Cameroun. Vu que je ne suis pas à Abidjan, moi, je m'en vais en France. Quand je reviens à Suavis, tu vois, je suis repartie, je suis restée au Cameroun. Et quand il revient à Abidjan, il va prendre une autre fille avec qui il vient s'installer et il m'abandonne au Cameroun. Il m'abandonne, mais il m'a envoyé deux cent mille tous les mois pour m'occuper de ma grossesse. Oui, il m'a dit qu'il t'a envoyé l'argent pour s'occuper. Il m'a envoyé deux cent mille fois chaque mois pour les visites et tout, et tout, et tout, et tout. Et quand lui, il repart, c'est là où il va sortir son son pied qui met. Oui. Son son pied qui met, il revient sur le réseau. Alors là, il venait de faire son accident, il venait de perdre son papa. Et il est retourné, il a fait son retour sur le réseau, j'avais son son, puis qu'il meurt. Pendant ce temps, il était, j'étais au Cameroun. Je viens quand je viens, il me tournait, 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 tournait. Je découvre qu'en fait, il avait pris une autre fille. Je peux même donner son nom ici. Il avait pris une autre fille qu'il a installée chez lui. Donc c'est pour ça que je reste au Cameroun. Où à Abidjan ou en France, eux ? Ah, ici à Abidjan. Moi, il est Abidjan ici. Puis il a fait juste un mois en France et puis il est retourné au Cameroun, à Abidjan. Et il m'avait dit que quand il est retourné, je devais remonter. Sauf que quand il est revenu, il est allé se reconcilier avec une de ses ex. Et il vivait avec son ex à la maison. Donc maintenant, à chaque fois que moi je l'appelais, il me snobait. Il m'appelait une commande qui était dans sa voiture et tout. Et puis pour moi, je ne comprenais pas. Moi, j'étais déjà ancienne et tout. Il dit que je ne lui envoyais pas les photos. C'est parce que je n'ai même plus mon téléphone. Je lui ai envoyé tous les photos juste pour poser si je lui avais. Même quand les comptations ont commencé et tout et tout. J'ai fait au moins ces trois jours de comptations difficiles. On m'a dit que l'enfant est assis dans le ventre et tout et tout et tout. On a tout fait. Ils ont voulu faire la césarienne. Après, les gens se sont posés que non. Pourquoi on a fait la césarienne ? On a fait venir même un prêtre ce jour-là. J'ai demandé que non. Il faut qu'on fasse venir un prêtre. Je veux faire. Je veux prier et tout. Finalement, ils se sont débattus, débattus, débattus. J'ai pu accoucher. Et quand j'ai accouché, l'enfant était déjà trouvé. L'enfant avait bu l'eau et l'enfant est décédé. Je l'ai appelé. Il a commencé à dire que non. C'est ce que j'ai donné que je l'ai trompé. Que non, peut-être que j'ai donné la dossier. Je lui ai dit que j'ai donné la dossier pour moi. Que non, il vaut le dossier médical. Il est quitté ici, à Abidjan. Il est venu au Cameroun. Je lui ai sorti le dossier médical. Et je lui ai même dit, est-ce que tu veux aller sur la tombe de l'enfant? Il m'a dit non. Parce qu'il ne veut pas vivre ça, que ça va. Que le lien avec le dossier médical, ça va. Il sait qu'il a déjà les preuves que non. Effectivement, j'ai mené ma roussaille jusqu'à l'accouchement. Je vois que ça va. On remet adieu. Mais lui, il est venu me chercher pour que je revienne m'installer définitivement. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de soucis. Il m'a laissé une somme de 600 000 francs. Il m'a dit, fais tes papiers. Moi, je m'en vais aux Etats-Unis. Tu ne vas pas me trouver. Je lui ai dit, ok. C'est comme ça que je commence à faire mes papiers. Il fait mon visa. Ma belle, il dit que... Il dit que... Il veut que tu ailles répondre devant les autorités. Parce qu'il t'a porté plainte. Oui. Ça, je suis d'accord. Tu comprends un peu, non? Oui. Je suis d'accord. Et je vais y aller. Tu comprends un peu? D'accord. Je vais partir lundi. Je ne suis pas partie hier parce que je sais comment ça fonctionne. Si je ne suis pas partie hier, je savais que si je partais, ils allaient m'incarcerer. Oui. Parce qu'il fait le risque de faire le trafic d'influence. D'accord. Je n'ai pas envie de partir. Je sais qu'ils vont m'incarcer. Ils vont me garder pour le week-end. Et généralement, les lundis, on défaire. D'accord. Voilà. Et puis aussi, il veut mon téléphone. Parce que quand il a appelé la Bayerasse de chez qui je vis, il appelle la Bayerasse, il dit que moi, je détiens les secrets de l'Etat. Comme moi, je le secret d'Etat de mon téléphone. Et il veut mon téléphone parce qu'il sait que j'ai beaucoup de preuves dans mon téléphone contre lui. Et comme j'ai menacé de... Ma, tu étais avec lui, tu l'enregistrais partout, partout. Comment tu peux être avec ton gars ? Je ne l'enregistrais pas. Pendant qu'on est ensemble, je ne l'enregistrais pas. Ça, c'est les preuves de... Je veux dire quoi ? Avant que je ne parte, c'est ça, même les preuves en question qu'on fait en sorte que je décide de partir. Parce que quand on finit de faire le... C'est parce que tu as appelé de me couper, donc on est en train de partir derrière, on vient du vent et tout. Quand je décide de partir, c'est parce qu'il appelle une fille qui travaille à l'Institut. La fille même est prête à venir témoigner. La fille, après, il appelle la fille et puis il fait comprendre à la fille que non. Moi, il va me faire partie de l'Institut, qu'il a sa nouvelle chérie, il va prendre l'Institut pour donner à une autre femme. J'ai dit, mais comment ça ? Et la fille me dit que, ah madame, je pourrais te dire la vérité parce que tu es trop gentille avec nous. Il faut que je te dise la vérité, fais attention, tu risques de perdre. C'est là, il dit non, qu'elle peut me dire, je lui dis, ok, prochainement, les prochains coups de fil, il faut l'enregistrer. Donc, c'est pour ça que la fille enregistre lui-même. Et puis, c'est le suivant, la fille dit, tu sais que tu es ma soeur béquée, non, il ne faut pas ta lien derrière elle. Il faut me dire la vérité, machin, machin, machin. Que non, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il essaie de te voir, le magasin ne marchait pas. Quand il est reparti en face, il ne me parlait plus, je l'écris, il ne me répond pas. Donc, moi aussi, je suis resté dans mon coin, j'ai dit, ah, je ne l'écris plus. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Il passe par les filles de mon institut pour essayer de les soutenir contre moi. Et comme le magasin ne marchait pas, les petits économies que j'avais, j'ai pris, j'ai payé aux filles. Et j'ai dit aux filles, ah, s'il vous appelle, là, et qu'il vous demande si vous avez reçu vos salaires, dites-là que vous n'avez pas reçu de salaire pour qu'il envoie l'argent et que je puisse finaliser vos payes. Parce que je n'avais pas donné tout l'argent. Donc, quand la fille l'appelle, la fille l'a dit, ah, monsieur, c'est vrai, l'institut ne parle pas. Mais tout ce qu'on est en train de raconter, elle ou notre agent de paye ? Est-ce que non, elle ne vous a pas payé ? C'est une motie, c'est une chienne, je vais prendre l'institut, là. Si je ne vous ai pas donné la gérance, je vais donner la gérance, je vais donner la gérance, je vais la gérer, ceci, 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 ça, ça. Je te parle, je parle, je suis en train de parler, je n'ai rien. 9 ans de relation, c'est bien ça, non ? Oui. C'est pour ça, maintenant, que quand j'ai eu toutes les preuves, et puis il a commencé à avoir des démouchages, chaque fois qu'il appelait, il me sabote, mes employés, tout cela, je lui ai dit, mais attends, tu ne peux pas m'exploser comme ça à tout moment ? Tu appelles les employés et tout, il m'a fait que ce sont des filles qui sont mauvaises, elles vont prendre ça, elles vont ramener partout, bien que tout. Récemment que les filles-là sont tellement gentilles, elles sont venues vers moi, elles ont commencé, c'est là où j'ai pris donc mon courage, j'ai dit, c'est bon. Déjà, c'est une relation que je ne voulais plus, comme c'est bien arrivé qu'il veut arracher l'institut, moi aussi j'ai mis mon argent dedans, je m'en vais. C'est pour ça que je ramasse toutes mes choses à la maison. Mon erreur a été de parti à son absence, ça je ne veux pas te mentir, je le regrette, et je l'ai fait parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais me laissé parti, c'est un pervers narcissique, je te jure. La première année où je suis parti, il me traque, il me dit, moi j'ai volé 70 millions, il n'y a pas d'où en niveau 70 millions, sérieusement, disons de la vérité. Il n'y a pas d'où en niveau 70 millions, j'ai ramassé toutes mes choses, et puis à l'institut, j'ai divisé les choses en deux. La bayeresse de l'institut peut témoigner qu'il lui a demandé... Oui, je suis là, je suis là, je te écoute attentivement. On s'est coupé, j'ai reçu un appel, la bayeresse de l'institut peut témoigner qu'il lui a donné l'autorisation de vendre le reste des trucs que j'ai laissés à l'un tissu. Quand on s'est dit, j'ai ramassé, je n'ai pas tout pris, arrêtez un peu. Je n'ai pas tout pris, je n'ai pas tout pris dans l'institut, j'ai pris ce qui me revenait de toi parce que mon agent est parti de là et j'ai les factures. J'ai les factures. Et quand j'ai pris, je suis revenu, le jour je suis parti, son frère n'était pas à la maison, il était parti en famille. Je suis allé m'installer là où je suis actuellement. Quand son frère m'a appelé pour me dire, je suis là, je suis revenu, son jour j'étais avec ma fille, c'est pas lui, il n'est pas envie de m'aider ma fille à ça. Ma fille, elle est témoignée. Il était assis en bas avec les gardiens. Il est venu me voir, je lui ai dit, non, je ne peux pas te remettre les clés ici en bas, montons. Donc quand on est arrivé, je suis rentré dans la chambre, j'ai pris le contrat de bail, je lui ai tendu, je lui ai dit, je ne veux plus de cette relation, je m'en vais. Je lui ai dit, je ne veux plus de cette relation, je m'en vais. Mais voilà le contrat de bail, voilà les clés de l'institut, voilà les clés de la chambre et voilà les clés de la maison. Faire l'inspection des lieux, voilà ce que j'ai dit, faire l'inspection des lieux, je n'ai pas touché à un seul de ses effets personnels. Je n'ai pas touché à un seul de ses effets personnels, je suis parti, je ne veux plus de cette relation. Je lui ai remis les clés. Donc son frère n'a pas parlé, il a pris le contrat de bail et il a pris son téléphone, apparemment il a commencé à l'appeler, je suis sorti, moi je suis parti. Quelques jours plus tard, je crois deux jours plus tard, il y avait un ami là, j'ai été fauché, je n'avais pas d'argent. Je l'appelle, je lui ai dit, ah mon grand frère, est-ce que tu peux me prêter 200 000 francs, par exemple là où je suis là, c'est chaud. Mon type et moi, il est dans le discours, moi je suis là, j'ai dû libérer mon essai, je suis parti, donc je suis un peu fauché, j'ai besoin de 200 000. Le grand m'a dit, ah ouais, je n'ai pas l'argent, mais je peux te trouver 50 000 francs, je peux te donner 50 000. Je lui ai dit, ok, c'est déjà quelque chose, viens quand je suis parti, prends. Donc ils ont lifté mes appels, ils ont mis mon téléphone sur l'écoute, et ils ont contacté le monsieur, ils ont appelé le monsieur à la gendarmerie territoriale. Quand le monsieur est par là-bas, on lui demande que lui, il a quel rapport avec moi, est-ce que moi je serai élu. Le monsieur dit, non, je ne serai pas avec la fille, que c'est ma bonne petite, et tout. Et puis il dit que non, elle est accusée de vol de 70 millions. Il dit, ah, il dit, quelqu'un qui l'a accusée, il dit que non, son débordeur, il dit que, hé, quelqu'un n'a veut pas laisser la fille la tranquille, alors que moi-même, elle m'appelait pour me demander 200 000. C'est comme ça que le gars m'appelle, il me dit, je suis à la gendarmerie territoriale, j'ai dit, mais, il y a quoi là-bas, mon grand frère? Le réseau m'a dit, non, oui, les gens ne font que m'appeler, ils savent où? Regarde, allô, oui, oui, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut essayer de gérer en interne, ma belle? Gérer en interne comment? C'est-à-dire, on fasse une conférence, toi, moi, de Bordeaux, on essaye de voir si on peut gérer ça en interne, donc, trouver une solution, là, pour que ça, 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 ça cesse, quoi, sans, sans passer par les, sans passer par les, comment ça s'appelle? Attendez, attends, ma puissance, ma peine. Allô? Je suis en direct, je suis en direct, c'est pour ça qu'elle ne te prend pas, je suis en direct. Oui, c'est bien lui, non? C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Ah, bisous, désolé, ma mère ne faisait que, ma tante ne faisait que m'appeler. Non, oui, allô, ma belle, ma tante ne faisait que, j'étais en train de gérer un autre truc, là. Oui, donc, j'étais donc en train de dire ceci, je t'ai donc en train de dire que, tu ne veux pas que je l'appelle avec toi, qu'on essaie de faire une conférence pour trouver un terrain d'entente, pour éviter les procédures judiciaires et tout ce qui va avec. Je ne refuse pas, moi-même, la même, même quand ça a commencé, même, j'avais même dit, j'ai parlé, j'ai dit, ah, si c'est parce que j'ai pris ma part de trucs qui l'entend, je me suis même prête, même à lui remettre, même mes trucs, même que j'ai pris, là. Il n'a qu'à restaurer tout, mais tout ce que je veux, c'est ma liberté, qui me laisse tranquille. Ce qui m'a effrayée, c'est l'enlèvement de ma copine, Aïcha. Ils ont enlevé ma copine. Je lui ai posé la question de l'enlèvement, là, il dit qu'il n'est pas au courant de ça. Il est au courant de ça, parce que j'ai une note vocale où son manager a appelé et son manager disait dedans que ce n'est même pas Annie qu'on veut, c'est Aline qu'on veut, parce qu'elle a volé. J'ai la note vocale de ça, il veut te transférer ça dès maintenant, là-même. D'accord. Et son manager était là, Annie même la connaît bien, son manager, son manager la connaît, draguait ma copine, là. Et puis, quand on a travaillé, et puis moi, j'ai vu la voiture, ils ont mis dans la voiture le téléphone, donc. Comment il m'a dit qu'il ne connaît pas ? C'est parce qu'il est sorti, maintenant, parce que je suis allée faire le direct. Sinon, je l'ai écrit, je l'ai appelé, même, je lui ai dit, bon, OK, tu as pris le téléphone de ma copine, tu as pris mon téléphone, si c'est moi que tu veux, il n'y a pas de souci, donne-moi ton adresse, je peux te faire des captures de tout, donne-moi ton adresse, moi, je viens vers toi. Si tu ne peux pas venir, même pas, si tu ne peux pas venir, tu ne peux pas te dire, toi, tu viens vers moi, et puis, maintenant, là, vous me prenez, vous faites sur moi ce que vous voulez, vous remettez le téléphone de ma copine. Je lui ai envoyé le message, il l'a ignoré. D'accord. C'est quand je suis allée faire le direct, maintenant, parce que je me sentais en sécurité, j'ai eu une ONG derrière moi, je suis allée à une ONG à quoi, pas, moussa. Non, c'est normal, si je ne te sens pas en sécurité, c'est normal que tu fasses ça. Attends, ne quitte pas, je l'appelle, je reviens vers toi. Tu vois. D'accord. OK, merci, ma chérie. Ouais. Là, pour moi, je dis que mes soeurs, attends. Sarah dit que, Sarah dit qu'il dit qu'une femme de juin n'a jamais dit, non. Ouais, saigneur. Ouais. De bon, il dit qu'il veut son enfant, il voit au Camerounet, là. Il t'est née à l'enfant, là. Que non? Attends. Attends, je vais me rappeler. Attendez, ma lion, c'est ma lionne. Ouais. Attendez, la côte du vent est devenue le Far West. Allô? Allô? Oui, tu es encore avec de bordeaux? OK, OK. Dis-lui, je viens de finir un peu avant Aline, non? Est-ce qu'on peut gérer ça en interne? Parce que moi-même, je l'ai appelé, j'ai vu qu'il était au téléphone. Est-ce qu'on peut gérer ça en interne? Parce que la situation s'y est. Il va dire pour lui, Aline va dire pour elle. Ça va tourner, ça va tourner. Et de toute façon, c'est lui qui a une image à préserver. Aline n'a aucune image à préserver. Elle est d'accord de remettre tout ce qui était dans l'institut. En fait, de bon, tout écoute. Oui, de bon. Oui, la plus belle, ça va? Oui, ça va. J'ai vu Aline. Aline dit qu'elle est d'accord. Pour moi, je propose qu'on gère ça en interne. Au lieu que tu viennes, tu expliques ta part, tu verses. Non, non, de bon, de bon, de bon, ça veut dire que toi, tu mets les problèmes. Dieu, il a dit, il a dit, écoute-moi bien ce qu'il a dit. Oui. Aline, j'ai une fille très, très maudite de la mort. Non, de bon, de bon. Il respecte, il respecte, écoute-moi très bien, Aïcha. Il respecte la femme camionneste. Aline n'est pas la seule femme camionneste qu'il m'a connu. C'est ton monsieur, la fille la plus intelligente. Et la fille la plus disponible. Ok. De bon, tout à l'heure qu'on a parlé, tu étais calme. Là, j'ai eu Aline en direct. Et moi, je voulais qu'on essaie de gérer Aline. Aline, Aline, Aline a fait ce qu'elle avait envie de faire dans sa vie. Elle a fini, non ? Tout ce qu'elle a manigancé contre les hommes. Parce qu'ils sont terministes, de bon. Donc, il est pas payissant. De bon, tu laisses pas. De bon, tu laisses pas. Elle dit elle est forte, non ? Elle dit elle est forte, non ? Moi-même, il doit arriver au Cameroun. Je lui montre qu'il est même au Cameroun. Hein ? De bon, à cause de Dieu, tu peux pas laisser. Mais c'est Dieu même qui va punir ma fille. Non, ça veut dire que tu es fond d'elle, hein ? Non, non, pardon. Si c'était le côté fond, là, faut laisser. Non, 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 non. Faut oublier. C'est bon, il t'a dit, faut oublier. Il t'a dit que c'est une sanction divine que cette fille la doit recevoir. Le mimi, toi-même, tu m'as dit tout à l'heure que elle t'as quand même à porter, non ? Oui, oui, tu es en direct. Je suis en direct. Eh, comment il fait pour suivre ça ? Appelle-moi de mon numéro. Comme ça, moi, il réel ça en direct. J'ai t'appelé chez toi. Tu es en ligne. Eh, petit, prépare le téléphone là-bas. Pardon, il faut, attends. Il y a des suisses, il faut en passer ici, mais ne fait qu'à me rouler, mais je suis à côté de moi ici. Pour te dire qu'il n'y a pas de problème avec un seul Cameroun. Laisse, je t'appelle. Ok. Mes liens, c'est mes liens. Souvent, quand il y a des problèmes comme cela, moi, je gère en interne. Voyez, non, parce que c'est vous qui pensez que c'est tout que j'expose. Non. Quand je peux résoudre le problème en interne, j'essaie de résoudre en interne. Et pour moi, là... De Bordeaux, Côte d'Ivoire, ou de... Oui, deux bancs. Non, moi. Oui, tu... Aïcha, il y en a, il faut répondre. Je t'ai mis. Oui. Je t'écoute. Tu peux pas... Ça va, le réseau va... Comment on appelle ça encore là? Oui, je t'écoute. Ok, voilà. Aïcha, on est en direct, non? Gars, mets-toi là-bas. Mets-toi là-bas, mets-toi là-bas. Tu m'entends? Je t'entends très bien. Nous t'entendons. Ok. Dites à l'idée, elle est en train de se faire fatiguer. Elle, là, son avenir, elle est déjà scellée. C'est-à-dire, sa chute est déjà scellée, en fait. Tu comprends? Je n'ai rien contre le peuple camerounais. Je suis un habitué du peuple camerounais. Tu comprends? Et j'ai toujours célébré le Cameroun en tout. Je n'ai jamais eu de problème avec un Cameroun. Ça, je sais. Ça, je sais. Dans l'appartement où je suis, là, actuellement, il n'y a que les Camerounais qui m'entouvent. Je suis contre de travailler sur un projet avec OBM, le petit chanteur, là. Je ne dis pas non, de bois, mais c'est notre sœur. Tu comprends? Tu comprends? C'est votre sœur. Mais votre sœur m'a lié avec des esprits impus qu'il ne maîtrise pas. Je vais t'envoyer une voie. Cette fille-là m'a liée à des cabris. Elle est en comptant d'avoir près de neuf féticheurs contre moi. Je lui ai fait quoi? Enfant d'autrui? Je te montre la note vocale et c'est qu'une certaine Adja, qu'elle consulte à longueur de chinesse, où Adja l'a autoré de tuer un cabri noir pour son ex et un cabri blanc pour son nouveau cas. Tu comprends? Je comprends. Si vous voulez tuer cabri, tu veux au moins cabri. Je ne peux pas te laisser tuer ma sœur camerounaise. Oui. Non, de bon. De bon. Tu sais quoi qu'il y a présenté Aline à Eto'o fils. Eto'o lui a dit fais attention. Eto'o m'a dit fais attention. Je suis pas dit chez Eto'o fils. Eto'o fils. Tu sais ce que c'est pas dit chez Eto'o fils? Hein? Non. Mais pourquoi? Elle connaît, elle sait. On a refusé qu'on rentre à cause d'un galère. Oui. Parce que la dame a pensé qu'il était venu livrer une femme à son mari. Eric Debono, elle est restée. Elle connaît. Faut pas qu'elle fasse la victime. Je ne veux pas parler sinon ça va tenir l'image des filles camerounaises. Alors qu'il y a plein de splendides. Il y a tellement de bonnes filles camerounaises qui sont partout. Qui sont à l'affût. Qui sont, qui arrivent, qui attendent une relation sérieuse avec des hommes sérieux. Mais comment on dit Dieu est Dieu? De bon, tu vas parler. Tu sais que cette histoire-ci là, si vous commencez, nous blogueuses camerounaises, on serait obligés, parce que chacun ne sait pas de responsabilité, de prendre la défense de notre sœur. Et tes sœurs ivoiriennes seront obligées de prendre ta défense. Ça va encore venir mettre les deux pays en conflit. Oui, oui de bon. Il y a ce qu'on appelle la loi, la loi, les lois de la nature. Tu comprends? Il y a ce qu'on appelle l'équilibre. Il y a ce qu'on appelle la vérité. Tu as beau être en opposition avec une personne, quand il y a la vérité, il y a la vérité. Tu comprends? Tu as beau être camerounais, il y a beau être ivoirien. Là où il y a une personne qui est en erreur, si tu veux, prends comme tu veux. Mais ne prends pas comme tu veux, mais le karma, la tâche, va payer. Ça, c'est simple. Oui, mais laisse la loi divine gérer alors de bon. Qu'elle me dise, qu'elle me dise réellement, comment moi, on va déposer moi ma vie dans la main du cabrinoa. Pourquoi? Et puis toi, toi, tu vas me dire que tu es tout raisonnable. Non, je ne trouve pas raisonnable que ta main chez les marabouts. Tu sais que mes enfants en sont à toi. Il n'est pas venu de dire certaines choses. Non, de bon regard, elle a dit que c'était le prêtre, que ce n'était pas le marabout. Elle a dit que c'était le prêtre. Elle a même voulu indiquer où se trouvait le prêtre. Vocalici, eh, donnez-moi mon téléphone. Attends, je m'en prie de camerounais, donnez-moi, eh tiens. Attends, je te fais écouter la noix de vocalici. Oui, fais-moi écouter. Attends, là. Qu'est-ce qu'elle raconte, là-bas? J'ai à moi cette menteuse, là. À quoi? Les femmes camerounais sont toutes intelligentes. Y'a mon... Où est-ce que je suis pas dit de tomber? Y'a ma part, il s'y va aller chercher. Une folle, une bête fille comme ça. Y'a dit, il sentait la chasser, il met de son appartement. Y'a dit, elle va devenir folle encore, il voit ici, avant d'être rentré au Cameroun. Elle fait le connaître, elle ne connaît pas. Elle est là au Cameroun, le 29. Je joue le 29, à Douala, au Phénis. Je viens avec mon petit OPM, on arrive là-bas, au Cameroun. Pour lui montrer qu'elle peut rien créer, elle n'est rien. C'est moi, elle lui donne visibilité. C'est moi, là. C'est mon nom, là. Elle a cherché des gars comme ça pour la pigner, pour baiser. C'est garçon, elle cherche. Y'a tous ces messages ici, c'est une de, c'est une de ici. Une bordelle. Je vais t'enlever dans la bordellerie, il faut changer ta vie. Tu retombs encore dans la bordellerie, tel import. Attends, je viens, je te montre. Attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Attends. Ouais, Adja. Donc, ce qui te fait mal, c'est que toi, on t'a choisi en cabrinoir. Non, c'est bon, on va choisir en cabrinoir. Tu sais ce que ça signifie cabrinoir ? Non. Attends, Aïcha. Oui. Tu vois, mais tes enfants, y'a garçon déjà, non ? Oui. Et c'est ça que je veux éviter. Fais-nous écouter. Justement. Voilà, donnez des conseils à votre soeur. Désolé, si j'ai rencontré pour moi, on peut dire que je voudrais pas qu'il y a un petit peu. Écoutez. Désolé, si j'ai rencontré pour moi, on peut dire que je voudrais pas qu'il y a un petit peu. Désolé, si j'ai rencontrer à votre soeur. T'es là, je vais prendre lesacă понимés. なんか t'es là. Non, il y a quelques jours. Non, je vais avec moi, parce que j'ai rencontré pour que je me résume. Tu as créé avec moi, quoi? C'est tout un peu de la transparence. On ne peut pas où sera plus loyal, il sera plus témoué, il sera plus sincère. C'est un peu de quoi faire le bon choix. La transparence, il va pouvoir plus longtemps, il va pouvoir restaurer. Il va y avoir une confiance pour le temps. On va commencer par faire du travail à faire encore. On est un long suivi, mais on va commencer par faire. D'accord. On m'appelle Franck. J'en sais quand je vais m'appréter. Je ne vais pas te mentir que c'est le seul que j'avais. Actuellement, là-même, je ne travaille pas. Parce que mon ex-là, mon salon de beauté que j'avais là, il a arraché ça. Donc, ça fait que je suis en chômage. Ok. Aïcha, tu as entendu ? Oui, j'ai entendu. Donc, elle est partie voir le marabout pour tuer le cabri mort qui est son ex qui est toi. Et le cabri blanc. Le cabri, c'est-à-dire moi, moi, moi. Toute la croix d'Ivoire, tous les fanatrices, elle dit que Arafat est partie là. Voilà comment cette chienne-là, elle est le parchemin de certaines personnes pour pouvoir m'éliminer. On peut faire ça. Il est accepté entre toi et ta fille. Il a élevé ta fille pendant huit ans. Tu es bête comme moi. Tu es bête comme moi. Il te fait quoi ? Il te fait quoi ? Tu fais ça pour quoi ? Donc, de bon, si je comprends bien, le cabri blanc, là, c'est son nouveau gars. Le cabri blanc, là, c'est même pas son nouveau gars. C'est un gars qu'elle utilise encore pour mettre là-dessus. C'est une fille, là. C'est une manipulatrice, une perverse narcissique en série. Donc, si on changeait de couleur de cabri à toi, ça devait être bon. Ça devait être bon. Ok. C'est un gars. Je suis en train d'apaiser les choses. Aline a fait empoisonner sa propre copine au Cameroun. Si tu veux, ils appellent les Camerounais. Ils vont te confirmer ça. Elle ne sait pas pourquoi elle ne veut pas rentrer au Cameroun. Elle sait pas pourquoi elle ne veut pas rentrer au Cameroun. Elle a fait empoisonner sa propre copine. Sa copine est décédée. Sa copine est décédée parce qu'elle voulait le garder sa copine. C'est ça. Attends. Vous ne savez pas à qui vous avez faim. J'ai pris la peine d'étudier cette fille-là depuis de long terme, pour connaître un peu la nature de la femme. Enfin, Aline était une science pour moi. Elle, c'était une science pour moi. J'ai étudié. Je suis prêt. Moi, maintenant, je m'en vais. Maintenant, aïe. Il n'a pas envie de dire certaines choses. Ça dit, je connais, je connais la psychologie de la femme Camerounaise qui est en tout cas une très belle psychologie. Parce qu'une fille Camerounaise, elle rentre dans ta vie, il te juge qu'il y a plein de choses qui vont s'y passer. Il y aura un changement. La fille est arrivée là. Toutes mes voisines sont gâtées. Toutes mes voisines sont gâtées. Elle est gâtée dans la fille-là. Il y a cafard partout dans la maison. Il y a cafard partout. La fille-là, elle dit, la saleté de la maison, on ne comprend pas ce qui se passe. Elle s'en va s'allier avec certaines soeurs ivoiriennes aussi qui ont décidé de choisir la bordillerie comme un milieu de prédilection. Des petites prostituées. Comme une femme de toi, tu as 40 ans, tu marches avec des filles de 25-28 ans. Tu espères quoi? Et puis, tu espères apprendre quoi? Ou bien, recevoir quoi? Aline a essayé ses manigances. Elle a tout essayé. C'est parce qu'elle a foiré sa mission. Elle est venue aigri. Ce n'est pas moi. Aline n'est pas sous mon emprise. J'ai été, pendant des années, sous l'emprise des sept derniers. Même comme Dieu est Dieu. Aline ne peut jurer qu'on ne sait jamais. On n'a jamais réfléchi chez nous. Elle est moins pour sa prière. On a toujours prié Dieu. Il y a l'image que les gens se donnent. Il y a l'image que les gens m'attribuent. Et puis, elle se confie dans cette maison. C'est moi, j'apprenais Aline à prier. Je l'apprenais à prier. Demandez à Aline si elle s'est prié. Elle connaît. C'est moi, j'imposais le jour de jeûne dans la maison. Avec l'appétit. C'est moi qui inscrit l'appétit à la carte de chaise. D'abord, elle était sale. Mais pendant huit, neuf ans là, tu étais avec elle, non? Je ne te parle pas de la saleté d'une femme. Je te parle de la saleté spirituelle. Ah, d'accord. Tu penses que le problème, c'est... Tu sais, dans la vie, il y a ce qu'on appelle la compatibilité des personnes et des âmes. Les âmes peuvent être compatibles. Mais dans les données mêmes, c'est-à-dire dans les données mêmes de la vie. Tu comprends? Dans les données mêmes de la vie, il y a certaines choses-là qui ne sont pas compatibles. Tu ne peux pas faire du médicament. Et puis, tu vas t'approcher d'un homme qui est en Dieu, qui est en Jésus. Et puis, tu vas penser qu'il y a quelque chose qui va aller. Soit tu te rallies à sa cause, soit il se rallie à ta cause. Et puis, il subit. Tu comprends? Et c'est cette masse-là qui a fait qu'on est arrivé jusqu'à là-là. C'est Mélione. De Bordeaux dit qu'il était dans le Tobassi. Quand on lui avait donné la tête du Mbongo. Donc... Mais tu m'as dit qu'elle t'as boissé, non? Et puis, elle n'est pas... Elle ne m'a pas boissé. Elle s'est boissé. C'est elle. Aujourd'hui, là, elle est dehors. Ils ont chassé d'où elle est, là. Le nouveau gars qu'ils appellent, ils s'appellent un certain Amani Ndri Joakim. Un certain Amani Ndri Joakim. Le gars, il est marié à une femme blanche. Il a m'attriqué l'un instant de divorce. Il a blagué les gars. Il a mis une résidence pour toi, tranquillement. Laisse ton mari. Le gars, elle vient la biner. Ils m'ont appelé tous les fictures. Vous demandez, je ne comprends pas papa. Je suis là-bas. Le gars, là, il ne m'appelle plus. Elle ne retient pas garçon. Elle ne retient pas garçon. Le seul garçon qu'elle a pu retenir dans sa partie du bas, c'est moi de Bordeaux. Elle connaît. C'est qu'elle. Si on la déposé, si on la met elle et puis Aïcha commence. Vous tournez dans la vie. Elle. Elle va juste attirer. Ils vont la biner, puis elle s'en va. Mais quoi, Aïcha, toi en te garde. C'est pas femme qu'elle a là. Je ne suis pas mariée à De Bordeaux. Je lui ai dit petit, c'est même ton compétition. Elle, tu gagnes. C'est une petite polle. Aïcha. De Bordeaux. Moi, je veux apaiser la situation. Moi, je ne veux pas vraiment que ça. Elle a fait l'apaiser. Elle doit lui donner une très bonne correction. Elle va prendre au moins trois ans de prison. Elle va partir. Quand elle ressort comme ça, elle est délivrée. Elle connaît. De Bordeaux, tu penses au moins à la petite langue. Est-ce que tu sais qu'elle, elle a connu un homme. Un blanc. Il s'appelle Pablo. Je ne sais pas comment s'appelle l'escopa. Ou même quoi. Pablo Inca. Ou même dans le même Cameroun. Elle a fait la même bêtise là. La même bêtise là où elle est partie. Elle a dit, elle tombe sur des relations. Où elle devient bête. Et puis elle a de ses camarades. De te montrer les différents pornos qui sont dans ce téléphone là. Hmm. De Bordeaux, il faut m'envoyer. Je veux voir hein. Toi, tu me connais Aïcha. Elle dit, elle, elle va la détruire. Elle se me connaît. Elle sait à qui elle a fait. Mais pornos qui sont ici. Jusqu'à figurer qu'elle s'est fait baiser par un Malien. Bref, la vidéo. Elle ne sait jamais que elle habiter. Oui. De Bordeaux. C'est sûr. Ay un Malien. Moi, à la vidéo. Ce reframe. troupe d'assaut, il y a un cri pour tourner les différents pornos qui ont tué. D'abord il y a une vidéo. Kenan, non, c'est pour Kaido, nous dépêche-toi. Oui, oui, très bien. Oui, d'abord. On t'entend très bien, on t'entend, ils sont en train de mourir de rire. Devoir les vidéos, là, tu as ça dans ton téléphone. Je dis que c'est que mes yeux n'ont pas vu, on ne peut pas confirmer, non? Je dis que c'est que mes yeux n'ont pas vu, on ne peut pas confirmer. Non, non, tu n'es pas, on voit mon téléphone, on ne voit pas ta tête, il ne faut pas t'inquiéter. Regarde la vidéo, on ne voit pas ta tête, c'est moi qu'on voit. Alors, nous avons le téléphone, là, une maudite comme ça. Regarde ici, on voit un certain Koulibaly.